Les Sims, l'une des franchises de jeux vidéo les plus populaires de tous les temps. Sortie à l'origine en 2000 par EA Games, cette série a connu une croissance exponentielle. Elle est devenue l'une des franchises de jeux les plus vendues de tous les temps. À l'heure actuelle, Les Sims a donné naissance à quatre suites et un paquet d'extensions, sans parler des Sims 5, qui arrivent prochainement. Le concept des Sims est de construire vos propres familles et personnages. Vous avez le contrôle total du monde qui les entoure, de l'apparence de vos Sims, leur maison, leur carrière et même leurs relations. Bref, vous contrôlez leur vie et leur destin. Mais bon, comme tout jeu bac à sable, les Sims produisent ce que vous y mettez. Ce contrôle total sur la vie de petites personnes conduit évidemment à des situations bizarres et surréalistes. Pas mal des trucs bizarres sont devenus canons, et d'autres sont les hypothèses de fans passionnés. Mais une seule chose unit tous ces moments, ils sont très inhabituels et parfois sérieusement effrayants. Et même si vous pouvez créer votre propre univers, les jeux contiennent plusieurs familles prédéfinies avec leur propre histoire et leur propre destin. Et les fans inconditionnés des Sims peuvent réciter par cœur l'histoire tragique de certaines familles. Et encore mieux, quelques personnages sont devenus emblématiques de la franchise. Quand on résume, les Sims est un concept plutôt effrayant. On parle de zombies sans cervelle contrôlés par un être supérieur. Bref, au cours des années, il a paru clairement que la vie de nos Sims n'est pas aussi innocente qu'elle n'y paraît. D'ailleurs, la série a été classée teen aux US alors qu'il y a une tonne de choses inquiétantes dans l'univers des Sims. Et ces choses inquiétantes peuvent vraiment porter débat sur cette classification. En gros, la plupart des joueurs n'ont pas remarqué qu'il y a pas mal d'histoires cachées de secrets dans les jeux. Et ces éléments vont d'un peu effrayant à la limite du dérangement. C'est encore plus choquant quand on sait que le ton des Sims est plutôt décontracté, voire enfantin. Bref, ça amène à se demander si c'est une bonne idée de faire tester ce jeu à ses propres enfants. Donc, dans ma vidéo, vous trouverez des théories étranges et des faits troublants pour vous aider à comprendre l'univers des Sims. Bienvenue dans mon propre iceberg des Sims. Comme d'hab, on met son chapeau en aluminium et on s'étend confortablement. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires quel est le fait le plus troublant que vous avez déjà vu au cours de vos parties de Sims. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si la chaîne vous plaît. Bon, c'est pas tout, mais on a un iceberg à commencer. C'est parti ! L'une des théories de fans les plus populaires sur ce jeu parle de la structure sociale de l'univers des Sims. Tout porte à croire que, selon nos normes du moins, vos Sims et leurs familles vivent dans un état policier hautement contrôlé, et voire même hautement sécurisé. Dans le jeu, vos enfants peuvent vous être retirés par les services sociaux et vous n'avez aucune possibilité de faire appel à cette procédure. Les foyers sont strictement limités à 8 personnes, à tel point que les gens sont obligés de déménager si vos Sims se choisissent d'avoir des enfants. Le crime organisé est un plan de carrière valable, et l'emploi de base dans la police consiste littéralement à être un indique. Et je parle même pas du système politique qui est une vaste blague. Pourquoi ? Il peut y avoir un quartier rempli de maires. Ouais, donc une ville avec plusieurs maires. Les joueurs de cette série savent que le passage du temps dans les Sims peut être à la fois frustrant et gratifiant. Dans des conditions normales, c'est-à-dire centriche ou objets spéciaux, le Sims moyen vit environ 90 jours dans le jeu. Et certains Sims arrivent à vivre plus ou moins 30 jours de plus en raison de facteurs liés au mode de vie et d'autres choix effectués dans le jeu. Ça signifie que les Sims pourraient se dérouler sur une planète comme Vénus. Pourquoi ? Car la durée d'un jour est supérieure à celle d'une année. L'introduction des saisons dans les packs des Sims 2 a un peu chamboulé les choses. Mais peut-être que les Sims se trouvent sur un axe planétaire bancal. Genre un axe bancal qui pourrait générer des trucs météorologiques fous. Franchement, les Sims ne manquent pas d'éléments surnaturels et de science-fiction. Après tout, ce sont ces éléments qui contribuent au charme général des jeux. Et l'une des théories de fans les plus étranges concerne les enlèvements d'extraterrestres dans le jeu. Bref, si votre Sim est dans la filière scientifique ou s'il possède un satellite ou un télescope, il y a une chance qu'il soit enlevé par un OVNI. Cet événement totalement aléatoire manquera pas de surprendre tout joueur qui le découvrira. Car il existe un truc encore plus inhabituel. Bref, si votre Sim est anatomiquement masculin et qu'il est enlevé par des extraterrestres, il y a une chance qu'il revienne enceinte d'un bébé. Ouais, on parle bien d'un bébé E.T. En gros, ça signifie que les Sims masculins et féminins possèdent tous deux un utérus. Et ils sont donc intersexués. Les Sims a été loués pas mal de fois pour sa diversité qui permet aux joueurs de créer des Sims de tous les genres, identité et sexualité. Donc il pourrait y avoir un réel mérite à cette théorie après tout. Mais le truc inquiétant, c'est que seuls les mâles reviennent avec des enfants. Ça soulève de nombreuses questions auxquelles on veut pas forcément répondre. La plus importante est la nature douteuse des expériences menées par les extraterrestres. Vous arrive-t-il d'écouter cette petite voix dans votre tête, celle qui vous pousse à faire le ménage ou à travailler sur votre prochain roman ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où vient-elle vraiment ? Eh bien, une théorie veut que dans les Sims, vous soyez cette petite voix. C'est exact, vous êtes le Jiminy Cricket de vos Sims. Et ça vous qu'il incombe de veillesse que votre foyer ne sombre pas dans le chaos. Si vous n'incitez pas vos Sims à aller travailler à l'heure et à prendre un bain, vos créations sont totalement désespérées. Si vous vous ennuyez et que vous vous sentez rancunier, créez une nouvelle partie. Et choisissez délibérément de ne pas intervenir dans la vie de vos petits êtres. Vous verrez à quelle vitesse le monde de vos Sims se dissout en piles de vaisselle sales et en pleurs. Comme dans la vraie vie quoi. Payer ces impôts est une responsabilité qu'il faut garder à l'esprit quoi qu'il arrive. Que ce soit dans la réalité ou dans un jeu vidéo. Il est toujours recommandé de payer ces impôts à temps, sauf si vous avez un besoin urgent et inexplicable de vous rebeller contre la société. Dans les Sims, vos actions égoïstes feront l'objet de représailles rapides et fortes. Vous pouvez tenter de pas payer vos impôts et d'ignorer les avertissements qui ne cesseront de vous parvenir. Mais, à la fin, vous recevrez la visite d'un huissier. Et cette personne possède un pistolet spécial. Ce pistolet vous enlève les objets précieux que vous avez achetés pour votre maison. J'imagine qu'il les envoie dans ce que l'on peut supposer être une dimension alternative. Cette dimension alternative qui existe dans le seul but d'abriter les meubles confisqués aux fraudeurs fiscaux. Dans les Sims, le guide général du bonheur est que plus, c'est mieux. En gros, la valeur monétaire des objets physiques de votre Sim a un impact direct sur son humeur et même son bien-être. Votre Sim est-il emporté par une dépression profonde après la mort mystérieuse de son enfant par noyade ? Effacer ses larmes avec une toute nouvelle baignoire jacuzzi. Les objets les plus chers du jeu accordent jusqu'à plus dix de bonheur rien qu'en étant placé dans la maison de votre Sim. Ouais, je sais, ça peut sembler froid et insensible, mais pensez-y. Ne seriez-vous pas de meilleure humeur si un monnaie apparaissait mystérieusement sur le mur de votre chambre ? D'une certaine manière, le but du jeu est d'accumuler le plus grand nombre d'objets de valeur et d'acquérir le plus de statut social possible. Même vos relations sont basées sur ça. Pourquoi ? Vous pouvez flatter des Sims avec certes des compliments, mais aussi avec pas mal de cadeaux. L'ajout d'animaux de compagnie dans les Sims c'était presque une évidence. Et le fait qu'YS sort toujours ces animaux en tant que pack pour chaque jeu Sims témoigne de son avidité sans fin. Après tout, les animaux domestiques peuvent apporter aux joueurs réguliers un changement bienvenu, avec des mécanismes de jeu plus frais. Si vous avez déjà joué aux Sims et trouvé que les bruits d'animaux semblaient un peu étranges, c'est normal. C'est peut-être car ils sont émis par des personnes réelles, au lieu des animaux eux-mêmes. Mais bon, très peu de gens ont remarqué que les voix des animaux étaient un peu bizarres. A partir des Sims 3 Pets, de nombreuses voix d'animaux ont été recréées dans un studio d'enregistrement. Ils ont donc mélangé les sons des animaux réels et des humains pour mieux transmettre les émotions des animaux aux joueurs. Si vous avez joué aux Sims, vous aurez remarqué à quel point ils ressemblent à des personnes réelles. Que ce soit leurs besoins, leurs émotions et même de leurs aspirations. En gros, Will White s'est fortement inspiré de la hiérarchie des besoins de Maslow. Cette hiérarchie qui montre comment les gens sont motivés par leurs besoins. Mais, une fois que les besoins fondamentaux ont été satisfaits, une personne sera alors motivée par des exigences moins urgentes. La hiérarchie de Maslow comprend des besoins tels que l'accomplissement personnel, l'estime de soi, l'amour, l'appartenance, la sécurité et les besoins physiologiques. Vous saurez quoi dire la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous dire que les Sims c'est un jeu vidéo irréaliste. Donc, dites-lui simplement que la série est basée sur des recherches réelles sur les émotions et les besoins humains. Le genre Next Sunday Day parle de la science-fiction du futur proche. Et quand je dis proche, c'est suffisamment proche de notre monde pour être reconnaissable. Mais, ce futur doit être suffisamment éloigné pour ne pas être tout à fait contemporain. Vous l'avez compris, les Sims c'est une série qui entre définitivement dans cette catégorie. Leur monde ressemble beaucoup à notre terre moderne, mais la technologie du jeu est nettement plus avancée. Dans les Sims 3, un jeu sorti il y a près de 10 ans maintenant, vos Sims pouvaient acheter un système VR similaire à l'Oculus Rift. D'autres objets sont encore hors de notre portée, comme les dispositifs de téléportation. Mais bon, avec les récentes avancées technologiques, on sait jamais ce qui va se passer plus tard. Mettez vos chapeaux en aluminium, c'est l'heure de la théorie du complot. Quelques fans paranoïaques croient que des images occultes cachées ont été intégrées au jeu par les Illuminati. D'ailleurs, selon l'histoire, les Illuminati étaient un groupe d'écrivains bavarois, de l'époque des Lumières, qui traînaient ensemble et buvaient du vin. Pour les autres, les Illuminati sont un groupe théorique d'individus puissants qui contrôleraient le monde en entier. Donc, pour ces mêmes personnes, les Illuminati ont l'habitude d'introduire des symboles égyptiens dans la culture pop pour des raisons un peu obscures. Un peu comme Drake qui met cette drôle de chouette sur tout ce qu'il fait. Mais bon, pour être tout à fait honnête avec vous, oui, les symboles de l'Egypte ancienne apparaissent dans les Sims, car l'Egypte est une destination de voyage dans le pack World's Aventure. Bien sûr, il existe des théories que les Sims soient conceptuellement basés sur d'autres oeuvres de fiction. Et pas mal de personnes ont pensé que les Sims étaient basés sur ce livre de science-fiction. I have no must, et I must dream. Je vais résumer l'histoire. Environ 100 ans après la fin de toute civilisation humaine, AM, un super ordinateur omniscient, torture les 5 derniers humains vivant sur Terre. Ouais, il les torture car il les enferme dans une toute petite pièce et les déplace pour son propre plaisir. Donc, les humains errent, ils essaient désespérément de survivre. Bref, ça vous semble pas familier ? Il y a même une scène avec les humains qui trouvent une pile de boîtes de conserve. Mais bon, ils deviennent extrêmement déprimés car ils réalisent qu'ils n'ont pas d'ouvre boîte. Tout comme les Sims qui font des dépressions car le mauvais type de chaise bloque le chemin vers leur carbonara gluante. Les apparences sont parfois trompeuses quand c'est le monde des Sims. Olivia Chimer peut ressembler à une gentille vieille dame de l'extérieur. Mais son jardin raconte une toute autre histoire. Le jardin derrière la maison d'Olivia est rempli de morts. Si vous regardez derrière la maison d'Olivia, vous trouverez un énorme cimetière qui contient les corps d'au moins 3 de ses ex-maries. Il est évident qu'il ne faut pas s'attirer les foudres d'Olivia. Mais c'est pas terminé. On trouve aussi une multitude de servantes, de majordomes et de jardiniers. Les noms à base de jeux de mots de ses ex-maries confirment la théorie populaire qu'Olivia est en fait une sorte de tueuse en série. Il existe une autre théorie qu'Olivia a porté la flamme de la faucheuse. Si vous fouillez dans les souvenirs d'Olivia, on trouve même des preuves qu'Olivia a partagé une nuit de passion avec ce mort-vivant collectionneur d'âmes. Et quand je parle de la flamme, c'est qu'ils ont eu un enfant ensemble. Scandaleux ! Et quand on y pense, on peut faire un lien très tordu. Si son amant est une faucheuse, ça peut l'inciter fortement à tuer tous ces gens. Pourquoi ? Car elle peut ainsi rencontrer son amant à chaque meurtre. C'est doublement scandaleux. Le succès retentissant du premier jeu a conforté EA dans le potentiel de la franchise. L'éditeur a donné son feu vert au développement d'un Sims 2 plus grand et meilleur. L'une des principales raisons de ce succès réside dans les efforts de marketing déployés pour la promotion des Sims 2. Pourquoi ? Les choses sont vraiment devenues un peu étranges quand EA a décidé de commercialiser la suite avec une véritable famille de Sims. Ce fait fou pour être bien être l'une des choses les plus étranges qu'il ait jamais faite. En gros, la division européenne d'IA s'est surpassée à construire une véritable maison en verre. Une maison en verre spécialement conçue pour permettre aux personnes réelles de reconstituer leur vie comme le ferait un Sim. Les gens pouvaient monter dans cette maison et regarder des personnes vivre comme de vrais Sims pendant 4 jours. L'idée semble terrible sur le papier, mais bon, ils ont réussi à générer un certain buzz. Donc oui, des personnes ordinaires ont pu visiter cette maison et observer la famille dans sa vie quotidienne pendant 4 jours. Bizarre hein ? Et bien devinez quoi ? Vous pouvez choisir d'essayer de faire un bébé avec la faucheuse. Vous pouvez devenir l'hôte d'une progéniture étrange et diabolique. Car quand vous combinez ces deux espèces, le résultat final est quelque peu horrifique. Pourquoi avoir un bébé avec quelqu'un qui est littéralement l'ange de la mort n'est pas exactement la chose la plus idéale ? Mais, il est tout à fait possible d'essayer d'avoir un bébé avec la faucheuse. Le résultat final sera un enfant si grotesque qu'on peut l'imaginer. Puisqu'après tout, vous avez donné naissance à un bébé dont le père est la faucheuse. En parlant de relations inter-espèces dérangeantes, au cas où vous vous posez la question, c'est aussi possible avec les fantômes et autres êtres surnaturels. Vraiment, les Sims est connue pour ces choses vraiment bizarres. Et, dans les Sims 3, vous avez la possibilité d'avoir un bébé avec un fantôme. Il y a déjà tellement de questions qui se posent. Pour commencer, comment cette relation va-t-elle fonctionner ? Comment le fantôme aura-t-il des liens physiques avec un être humain ? Sans parler de l'action de faire un enfant ? Le sentiment d'incrédulité absolue est trop fort pour être simplement ignoré. Il est tout simplement difficile de comprendre comment c'est possible. Un joueur moyen pourrait penser qu'il vaut mieux ne pas connaître la réponse. Mais une fois qu'il a donné naissance à un enfant fantôme et qu'il l'a élevé jusqu'à l'âge adulte, il est évident qu'il doit se poser les vraies questions. Si vous êtes un joueur de Sims standard, vous savez probablement pas que la série des Sims est en fait pleine de mystères cachés. Mais parmi tous les mystères de la série, rien ne se démarque autant de la disparition de Sonia Gothic. La famille Gothic est l'un des ensembles les plus mémorables de Sims préfabriqués. Après avoir fait leur début dans le premier jeu Les Sims, les joueurs ont appris à connaître et à aimer leur effrayante famille Adams. Mais dans une étrange tournure des événements, la matriarche de la famille, Sonia Gothic, n'était pas un membre de la famille dans Les Sims 2. Bref, si vous avez joué au premier des Sims, le nom de Sonia Gothic doit vous être familier car elle était l'un des rares personnages jouables. La disparition de Sonia s'est produite depuis les 25 années qui séparent les Sims des Sims 2. Et elle a été vue pour la dernière fois au domicile de Dunlothario. Et même si sa disparition n'a jamais été véritablement élucidée, il existe pas mal de théories. Pas mal pensent qu'elle a pu être assassinée ou même kidnappée. D'autres estiment même qu'elle a pu être enlevée par des extraterrestres et emmenée à Strangerville. Bref, le mystère de la disparition de Sonia est de loin l'un des sujets les plus discutés au sein de la communauté. Et aucune théorie n'est particulièrement concluante. Déjà, sur les cartes des Sims 2, une montgolfière flotte. Et les joueurs les plus attentifs ont remarqué qu'une silhouette qui ressemble à Sonia peut être vue en train de monter dans cet engin. En compagnie d'ailleurs d'un autre individu particulièrement mystérieux. Il existe deux livres qui sont aussi présents dans le jeu. Ils sont intitulés « Où est Sonia ? » et « Meurtre à Mont-Sympa ». Soit c'est une blague des développeurs, soit c'est une allusion à un événement vraiment sinistre dans l'univers du jeu. Pour rendre les choses encore plus étranges, deux versions différentes de Sonia peuvent être trouvées cachées dans le jeu. La première Sonia est cachée dans le code du jeu et se trouve à Mont-Sympa. La deuxième Sonia est un PNJ de la ville de Strangerville. Encore mieux, les deux Sonia n'ont aucun souvenir de leur vie passée avec la famille gothique. L'explication la plus courante donnée par les fans du jeu est que Sonia était enlevée par des extraterrestres. Ensuite, les E.T. l'ont clonée et lui ont effacé la mémoire. Ça explique pourquoi tous les descendants de Sonia dans les jeux suivants sont terrifiés par les ovnis. Mais bon, normalement, dans le jeu, si un sim est enlevé par des extraterrestres, les aliens se les ramènent quelques heures plus tard. Alors pourquoi n'ont-ils pas ramené Sonia ? Eh bien, selon quelques fans, car ils l'ont jamais prise. D'après l'histoire de Mont-Sympa, Sonia a été vue pour la dernière fois sur le toit de l'appartement de Don Notario, après avoir refusé de l'embrasser. Alors, et si elle n'avait jamais été enlevée par des aliens ? Et si Don était enragé par la réaction de Sonia ? Aucune femme ne rejène Don Notario. Alors, il l'a enlevée et il l'a gardée en otage. Il a ensuite dit à sa famille qu'il l'a vue se faire enlever par des extraterrestres. Bref, cette théorie est très sombre, mais elle a du sens en termes d'histoire. Hector Cobaye est un personnage introduit dans les Sims 2. Il vit maintenant à StrangerVille. Hector est un sujet intéressant car il a très peu de souvenirs de son enfance. Il a été enlevé à sa mère biologique Olivia. J'en ai parlé plus tôt, celle avec les corps dans son jardin. D'ailleurs, il n'a jamais été techniquement adopté. Il vit avec la famille Pipette qui l'utilise comme sujet pour certaines de leurs horribles expériences. C'est une famille de scientifiques. Maintenant, vous comprenez son oncle Cobaye. Mais pourquoi Hector n'a pas été adopté ? Peut-être parce qu'il était un enfant démon. Le seul souvenir qu'Olivia a, malgré ses mariages, est avec la Faucheuse. Ça signifie donc qu'Hector était très probablement son fils. Comme c'est une création du monde souterrain, Hector a fait fuir tous les parents potentiels. Encore mieux, pour se débarrasser de cette création terrifiante, l'assistante sociale l'a confiée aux Pipettes quand il était adolescent. En gros, il a été récupéré par cette famille pour faire leurs expériences tordues. Officiellement, la raison de son emménagement chez les Pipettes est inconnue. Ouais, on va carrément y aller. L'acte d'intimité familiale n'est pas à prendre à la légère quand on parle des membres de la famille ou de proches parents. D'ailleurs, les Sims c'est assez strict pour décourager toute interaction romantique entre les personnes à parenté. Mais après une longue expérience de jeu, il est possible de commettre cet acte tabou. C'est probablement car le jeu ne suit pas de près la chose. Ça passe au travers des arbres généalogiques et ça conduit à des situations plutôt inquiétantes. Tout ça est rendu encore plus effrayant car les joueurs doivent poursuivre délibérément cette ligne de conduite. Il faudrait vraiment qu'un jour les développeurs jettent un œil sur ça. Les mods font partie de l'univers des Sims. Ça rend les Sims si génial. Le nombre d'options de personnalisation qui s'offre à vous une fois que vous avez téléchargé quelques mods est exceptionnel. Nous pouvons donc féliciter la communauté d'être aussi active. Bien sûr, tout le monde ne mérite pas ces applaudissements. Car certains des mods présents dans le jeu sont beaucoup trop dérangeants. L'amour familial que j'ai déjà abordé peut être activé dès le début grâce à un mod. Ce mod permet à peu près toutes les actions d'adultes auxquelles vous pouvez penser. Et pour couronner le tout, la personne qui développe ce mod gagne énormément d'argent sur son Patreon. Au programme des réjouissances, on trouve aussi un autre qui permet d'être au polygame. Et enfin un troisième qui permet à de jeunes adolescentes de tomber enceintes. Sans parler de tous les mods classiques de nudité. Mais rien ne se rapproche d'un mod si particulier. Ce mod vous permet de faire cuire un bébé au barbecue. Mais attention, c'est pas terminé. Une fois le bébé cuit à point, vous pouvez le servir à vos invités. Ces invités qui le mangeront tous avec plaisir. Et sur cette note, passons à autre chose. On va parler du gigantesque diamant vert qui se trouve au sommet de la tête de vos sims. Il est aussi connu officiellement sous le nom de Plumbub. Vous vous en doutez, il a fait l'objet d'un débat animé parmi les théoriciens. Les joueurs de la série savent que le Plumbub est l'icône d'identification qui vous permet de savoir où se trouvent vos sims, et surtout de savoir quel sim vous contrôlez. Et donc, tous les sims qui ne sont pas sous l'emprise d'une Plumbub ne sont pas sous votre contrôle direct. C'est pourquoi pas mal de joueurs pensent que le Plumbub est une sorte d'appareil de contrôle mental extraterrestre. Cette théorie prétend que vous, le joueur, êtes censé être un extraterrestre. En gros, le Plumbub serait l'outil qui vous permet de suivre et de manipuler les actions de vos sims. Il y a deux zones cachées dans les Sims 4. S'inclut la grotte oubliée dans Oasis Springs, et la clairière forestière dans Willow Creek. La grotte oubliée nécessite d'avoir un niveau de bricolage maximum pour y accéder, mais la clairière forestière est accessible à tout moment sans aucune condition préalable, à condition de connaître les étapes pour y accéder. Le style artistique général de la zone est assez beau, mais un regard plus attentif à cet endroit peut révéler vraiment quelque chose de sinistre. Près des buissons, près du trou de pêche arc-en-ciel, un joueur attentif pourra remarquer deux yeux rouges qui vous regardent vraiment de manière très sinistre. Comme si c'était pas assez effrayant, on entend l'écho des rires. En parlant de monstres, continuons avec la mine abandonnée de Brad Spurlt pour illustrer ça. Cette mine a une entrée bloquée, une pioche éparpillée et une lanterne, ça peut sembler plutôt normal à première vue, jusqu'à ce que les joueurs regardent de plus près l'entrée de la mine. À l'entrée de la mine, quelque chose les fixera. C'est encore un regard effrayant. Bref, c'est certainement la dernière chose dont les joueurs s'attendent quand ils regardent à l'intérieur de cette mine. Les enfants sont facilement effrayés pour des raisons assez évidentes, et il est assez courant qu'ils regardent sous leur lit avant de dormir. Dans le cadre d'un pack des Sims 3 et du jeu de base des Sims 4, vous pouvez demander aux enfants de vérifier s'il n'y a pas de monstres sous leur lit. Mais bon, ça peut conduire à un événement imprévu, pour ne pas dire particulièrement effrayant. Ouais, les enfants peuvent reculer d'horreur quand ils voient deux yeux rouges qui les regardent fixement. Pauvre Sim, une chose aussi traumatisante restaurée dans l'esprit du Sim tout au long de sa vie. Ça contribue à une enfance gâchée par quelque chose d'absolument horrible. D'ailleurs, la tonalité générale du jeu est tellement décontractée que même un petit détail peut rester dans l'esprit des jeunes joueurs sans méfiance pendant un certain temps. L'une des principales boucles de gameplay présents dans les Sims implique l'existence des besoins. Vous devez donner des instructions à vos Sims pour qu'ils puissent satisfaire ses besoins. Et ne pas le faire peut certainement entraîner des conséquences dévastatrices. À moins, bien sûr, que vous soyez un vrai sociopathe. Et donc, quand la plupart des besoins deviennent critiques, votre Sim mourra. Mais d'autres, comme le divertissement et le social, mèneront à quelque chose d'entièrement différent. Les Sims 2 a été un titre marquant pour le genre. Il a amélioré à peu près tout ce qui se trouvait dans les Sims originaux et a aussi inclus un tas de fonctionnalités supplémentaires qui ont cimenté la réputation de la série. Et donc, quand l'un de ses besoins diminue, votre Sim se met à halluciner et fait apparaître un personnage qui peut l'aider à améliorer ses besoins. Ouais, si la jauge sociale est dans le rouge, le Sim hallucine. C'est représenté par l'apparition d'un ami imaginaire, un lapin de la taille d'un adulte. Donc, en plus de sortir de nulle part, le lapin ne peut être vu que par le Sims qu'il a invoqué. Même si le lapin social est toujours utile pour augmenter votre statut social, une barre de divertissement basse mènera à l'apparition de Sony, le clown tragique. Et Sony échoue à tout ce qu'il essaie de faire et finit par être une nuisance complète. En gros, vos Sims se sentent moins bien en sa compagnie et leur humeur générale diminue considérablement. Pourquoi ? Il fait que de se montrer et pleurer. D'ailleurs, dans le premier jeu, le clown apparaît dans leur maison uniquement s'il possède un tableau spécial. Tout tourne le manga ! Dans les Sims 3, Sony est mort et apparaît comme un fantôme. Dans ce jeu, les fantômes, les personnages décédés, prennent une certaine couleur selon la façon dont ils sont morts. Le fantôme de Sony est bleu. Ça indique donc qu'il est mort par noyade. Et étant donné que l'une des caractéristiques de Sony est l'hydrophobie, peut-être que ça signifie que Sony était si triste qu'il s'est noyé dans ses propres larmes. On va parler de la Laganophyllis symnovori, que les gens appellent la plante vache pour des raisons assez évidentes. Donc c'est l'une des plantes les plus risquées que vous puissiez faire pousser dans votre jardin. Enfin, si on peut appeler ça une plante. Pourquoi ? Elle fait l'objet de cauchemars et peut être décrite comme un monstre en peau venu de l'enfer. Et même si le lait de cette plante est extrêmement précieuse, vos Sims doivent la nourrir à intervalles réguliers afin d'assouvir son appétit monstrueux. C'est une plante précieuse et unique car elle peut fournir un élixir qui peut réellement prolonger la vie d'un Sim. Vous l'avez compris, cette fonctionnalité fait de la plante à vache l'une des plantes les plus utiles du jeu. Mais soyez prêt ! Si vous voulez sérieusement cultiver cette plante, assurez-vous de consacrer une bonne quantité de temps et de soin à la bête. Car si vous négligez cette plante pour une raison, préparez-vous à l'une des plus grosses erreurs que vous puissiez faire dans votre jeu. Je dis ça car la plante vache avalera votre Sim tout entier si elle n'a pas été nourrie depuis un moment. Bon sang, quel énorme appétit ! Pour jouer correctement cette simulation, vous devez traiter vos Sims avec amour et attention pendant qu'ils passent du stade de petit bébé à celui d'adulte à part entière. Et même si la mort fait partie des Sims, l'accent est mis sur le guidage des personnes tout au long de leur vie avant de mourir de cause naturelle. Quand vous souhaitez créer une ville réaliste dans les Sims, l'une des structures auxquelles vous devez penser est un cimetière. Mais SVP, essayez de pas tuer volontairement trop de familles pour générer des tombes. Pourquoi ? Le jeu désapprouve cette action inhumaine. Et comment le savoir ? Eh bien je suis heureux que vous posiez la question. Après avoir tué un grand nombre de Sims en peu de temps pour remplir votre cimetière, le jeu affiche une fenêtre contextuelle. Et cette fenêtre rappelle de façon sarcastique que les Sims est en fin de compte un simulateur de vie. Alors oui, vous devriez peut-être jouer au jeu comme il est censé être joué. Soyons honnêtes, au cours de votre expérience il y a bien eu un cas où vous avez cédé à vos tendances psychotiques et enlevé l'échelle de la piscine. Et évidemment, car il n'y a pas d'échelle, votre Sim qui n'a pas l'intelligence de base pour simplement sortir de la piscine a continué à nager. Il a continué à nager avant de se fatiguer et de mourir. Noyer vos Sims est probablement le moyen le plus facile et le plus emblématique de se débarrasser de vos Sims. Mais il y a une énorme erreur de logique sur cette mort si particulière. Pour que cette mort se produise, votre Sim doit être dans la piscine. Et hop, vous pouvez retirer l'échelle de la piscine. Ça pose des problèmes à tout Sim qui tente de s'échapper de la piscine. Après un certain temps, ce Sim se noie. Mais la question que tout le monde se pose après avoir vu ça, pourquoi le Sim n'est-il pas simplement programmé pour sortir de la piscine comme une personne normale ? C'est presque comme si les développeurs permettaient aux joueurs d'évacuer leurs pulsions sur ces pauvres Sims. Il semble que cette façon de mourir est devenue si populaire que les devs ont ajouté une grosse référence à ces joueurs. L'une des histoires les plus tragiques de ce jeu concerne la famille Assek. Au début des Sims 2, il est établi que Steve Assek est mort noyé et qu'il existe sous forme de fantôme. Et le jeu décrit son décès comme lié à un accident suspect d'échelle de piscine. En gros, c'est une référence ironique aux joueurs. Lors du lancement des Sims, les joueurs ont été quelque peu déconcertés quand une mystérieuse maladie a frappé leur Sim. Elle a vraiment surgi de nulle part. Les joueurs ne savaient pas quelle était la cause de cette maladie contagieuse. Elle était introduite dans le jeu par son créateur, Will Wright, et a vu de nombreux joueurs Sims tomber mystérieusement malades sans aucune raison. Quand le virus a commencé à se propager, il a suscité de nombreux débats au sein des forums. Heureusement, la communauté active des Sims s'est regroupée. Après d'innombrables jours de recherche, elle a découvert la cause de la maladie. La maladie était causée par des personnes qui avaient des cochons d'âde et qui n'avaient pas pris la peine de les nettoyer correctement. S'ils vous mordaient, votre Sim pouvait tomber malade et mourir. Et comme si ça suffisait pas, cette maladie était très contagieuse, comme une grippe. En tout cas, les joueurs n'avaient pas été prévenus. Les développeurs avaient introduit juste comme ça une maladie capable de décimer toute une ville. On peut que se demander si cette maladie n'était pas un moyen pour eux de mener une sorte d'expérience sociale bizarre. Bref, le mystérieux virus est l'une des choses les plus intéressantes qui ait jamais été ajoutée à la série des Sims. Sous-titrage Société Radio-Canada La mort est une partie naturelle de la vie et c'est l'un des sujets principaux des Sims. La série tente d'aborder ce sujet morose sur un ton un peu comique. Il est toujours déchirant de voir un Sim que vous avez vu grandir sous vos yeux vivre les dernières étapes de sa vie. Quand ce Sim est proche de la mort, la Faucheuse apparaîtra pendant un moment avant de prendre la vie de votre Sim pour de bon. Mais si vous êtes extrêmement attaché à votre Sim, vous pouvez retarder ce destin, mais à un prix plutôt inquiétant. En gros, vous pouvez négocier avec cette créature mythique pour demander quelques jours supplémentaires à la vie de votre Sim. Pourquoi ? Il est possible d'agir avec la Faucheuse comme avec n'importe quel autre Sim. Mais ça ne peut se faire que si vous êtes en bon terme avec elle. Et, on peut l'avouer, le meilleur moyen d'y parvenir est de faire en sorte que l'un de vos Sims utilise son corps pour apaiser la Faucheuse. Si vous développez cette relation plutôt troublante, vous pouvez réussir à convaincre la Faucheuse d'épargner un Sim et de prolonger sa vie de quelques jours. La question de savoir si vous êtes prêt à payer un prix aussi élevé est une autre question. Tu parles d'un pacte avec le diable. Peut-être que dans une certaine mesure, la Faucheuse était un Sim autrefois. Ça expliquerait pourquoi on peut faire des actions avec elle. Peut-être que c'est un Sim qui a été ramené d'entre les morts. Mais, par qui ? Les cambrioleurs sont un élément essentiel de la série des Sims. Ils sont présents dans tous les jeux de la franchise, à part les Sims 4. Bref, c'est pas étonnant que les gens aient moins ce jeu. Et donc, la musique sinistre qui retentit au moment où le cambrioleur se rend chez vous fait naître la peur. Elle fait naître la peur dans le cœur des joueurs peu méfiants, qui ont eu la malchance d'être visités. Bref, si votre besoin de vengeance est trop fort, vous pouvez identifier le cambrioleur dans les Sims 3. Après ça, vous pouvez décider de demander aux Sims d'emménager. Après quoi, vous pouvez lancer un plan de vengeance diabolique. En gros, ça redéfinit complètement les limites de ce qui est considéré comme le mal. La maison aux arbres morts est occupée par la famille Meunier. C'est une famille qui est entourée de mystères pour pas mal de raisons. Pourquoi, demandez-vous ? Eh bien, il suffit de prendre en compte le fait que toute personne portant ce nom de famille est morte de faim. Enfin, à quelques exceptions près. Étrangement, il existe 6 adolescents vivants dont l'arbre généalogique montre que Jonathan Meunier est leur père. Mais cette relation n'est pas réciproque. Car l'arbre généalogique de Jonathan n'indique pas ses adolescents comme ses enfants. Il y a tellement de questions qui viennent à l'esprit d'un joueur quand il décide de jouer cette maison si particulière. Comment la famille Meunier est-elle morte pour commencer ? Comment se fait-il qu'ils soient tous morts de faim ? Les 6 ados ont-ils quelque chose à voir avec leur disparition ? Les questions sont sans fin. Et malheureusement, il n'y a pas de réponse pour satisfaire la curiosité de chacun. Dans les Sims 1, vous pouvez recevoir des canulars téléphoniques terrifiants. Ça peut se produire à n'importe quel moment de la journée, mais les appels qui ont lieu entre minuit et 8h du matin sont presque toujours des canulars. Ils sont souvent formulés de manière à effrayer ou à inquiéter le joueur. Et dans les autres cas, ils sont tout simplement absurdes. Ces appels téléphoniques sont inoffensifs, mais ils peuvent réveiller les Sims endormis si un téléphone se trouve dans la même pièce. Même s'ils sont censés être des canulars, beaucoup de messages que vos Sims entendent sont carrément effrayants. Une mention spéciale pour les propos « Ils arrivent bientôt, mieux vaut réfléchir à deux fois avant d'ouvrir la porte » Encore mieux, pendant que vous lisez le message, le petit masque dans la boîte de dialogue vous regarde fixement. Bien sûr, il fait tout ça avec un sourire diabolique. Bon, voici un florilège de canulars téléphoniques. Ils vont du banal, « Mauvais numéro, désolé » au bizarre, « Vous faites du canoë ? » sans parler de messages vaguement inquiétants, « Le dépôt a été fait, vous avez été prévenu » Et enfin, il y a trois messages extrêmement terrifiants. Le premier, « La fin est proche, préparez-vous » Le deuxième, « La lumière clignotante était juste un test, vous serez bien prévenu la prochaine fois » Et pour terminer en beauté, « Vous avez été choisi, ils viendront bientôt » Moi je n'ai qu'une chose à dire, « What the fuck, qui sont ces gens derrière ce masque ? » Comme beaucoup de choses, la question est sans réponse. Il existe des easter eggs cachés à la télévision, sur les consoles de jeux et même sur le PC. Le jeu le plus connu qui présente des easter eggs est les Sims 4. Il comporte au moins huit références différentes à d'autres jeux vidéo, dont la plupart sont généralement développés par EA. Tout au long des Sims 4, les joueurs trouveront des références à Tetris, les Sims, The Elder Scrolls, SimCity, Sport et même Mass Effect. Mais c'est le moment de faire une sérieuse Simception. Les Sims sont un jeu avec un sens de l'humour plutôt ironique. La plupart des personnes qui ont joué au jeu en ont été les témoins directs. Franchement, il n'y a rien de tel que de faire jouer votre Sim au Sims pendant que vous jouez au Sims 4, la Simception absolue. Même si ça peut sembler amusant, un examen plus attentif de cette réalité soulève une série de questions qui peuvent être assez profondes. Les Sims contrôlent-ils des Sims dans un autre jeu complètement différent ? Sommes-nous aussi contrôlés par des Sims qui nous font jouer aux Sims où l'on nous demande de contrôler tes Sims et de leur dire de jouer aux Sims pour que… Bref, je pense que vous avez compris. C'est assez flippant quand on y pense. Peut-être que quelqu'un est en train de faire bouger Acid, moi-même, devant un PC pour faire le montage de l'iceberg des Sims dans le jeu Sims 3000. A l'aide, mon cerveau va carrément griller. Et essayez de pas trop vous laisser effrayer par ce dernier point. Mais selon Nick Bostrom, philosophe de l'université d'Oxford, il y a 20% à 50% de chances que nous vivions tous dans un univers simulé. Et même Elon Musk nous raconte qu'il a eu tellement de discussions sur l'hypothèse de la simulation. Il a carrément dit Si vous assumez une quelconque amélioration, les jeux ne se distingueront pas de la réalité ou la civilisation prendra fin. L'une de ces deux choses se produira. Par conséquent, nous sommes très probablement dans une simulation car nous existons. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de simulations. Vous pourriez aussi bien les appeler réalité ou vous pourriez les appeler multivers. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo sur la théorie de la simulation si ça vous intéresse. Bref, on trouve des progrès constants sur la techno de la virtualisation depuis les 20 dernières années. Donc, la probabilité que nous soyons qu'une partie d'une plus grande simulation informatique a considérablement augmenté. Des scientifiques ont considéré que les humains s'éteindront dans le futur. Il y aura donc des postes humains qui effectueront des simulations avancées pour en savoir plus sur leurs origines et leurs histoires. En guise de consolation, s'il s'avère que nous sommes tous que des sims qui contrôlent eux-mêmes des sims, imaginez juste une seconde si nos sims se posaient exactement cette même question. Après tout, on l'a vu, nos sims peuvent aussi jouer aux sims. C'est peut-être une boucle sans fin. D'ailleurs, ils ont aussi leur libre arbitre quand vous les contrôlez pas. Mais quand vous les contrôlez, vous pouvez les faire tomber amoureux, changer leur carrière, etc. C'est peut-être tout simplement ce que nous appelons le destin. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes de la team de ceux qui créent leur propre version d'eux-mêmes dans les sims, ou si vous créez des personnages qui n'ont rien à voir avec vous, comme la personnalité ou le physique. Et la deuxième grande question, qui pense que le futur sera comme Ready Player One ? C'est-à-dire qu'on aura vraiment un univers totalement immersif dans lequel on pourra se plonger après le travail, ou juste pour le plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt pour de prochains icebergs, que ça soit sur des creepypastas, du lore de jeux vidéo ou bien des légendes urbaines, on aura toujours de quoi parler.